Bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Nous sommes aujourd'hui, on a quitté un petit peu notre lieu de résidence, nous sommes à Vénézobère, nous sommes avec l'adjoint FET, c'est bien ça ? C'est bien cela, M. Baquet, Georges. Alors enchanté de vous connaître, vous avez ici à Vénézobère pendant ce week-end fait une reconstitution, vous êtes sur la guerre 14-18, pourquoi avoir vous voulu faire cet hommage ? Pourquoi ? Parce que nous à Vénézobère, nous sommes une ville avec des devoirs de mémoire, nous avons fait l'aller passer l'Assemblée Générale de la FNACA, qu'on a réuni 450 anciens combattants de la guerre d'Algérie, nous avons fait en mars 2017 l'avenue de Lille-et-Léniel avec un lieutenant FFI qui nous a tenu la laine pendant deux heures à la salle des fêtes, on a réuni 850 élèves du collège Paul-Langevin, des écoles de Vénézobère, et ça nous a touchés. Donc ici, on ne pouvait pas passer à côté de tout ça, de faire un devoir de mémoire sur la guerre 14-18, surtout parce qu'on a gagné la première bataille en novembre, avec les forces anglaises, avec le tank Déborah, qu'on en parle assez souvent, et puis les premiers tanks Mercate, c'est bien ça, et puis c'est un début de la fin de la guerre, parce qu'on avait dit au départ, 14 ça ne va pas durer longtemps, 15, on est encore quelques mois, et ça a duré jusqu'en 18. Moi j'ai un grand-père qui est parti en, tout à l'heure je le disais aux jeunes, en 1914, et puis il est revenu en 1923. Pourquoi ? Parce qu'il était prisonnier à la frontière russo-polonaise, et il n'y avait pas de moyens de retour, donc il a tendu, dans le froid hivernal, parce que là c'est des températures à moins 20, moins 25, et bien on a de devoir envers ces gens-là. Très bien, donc vous vous êtes rapproché d'un monsieur qui est en face, qui va venir à côté de nous, pour M. Blandin, pour cette exposition ? Ça s'est passé comme ça, c'est qu'on a l'idée d'amitié avec M. Michael Bultet, et puis je suis à la recherche d'une exposition pour la guerre 14-18, le 11 novembre, parce que ça retombe bien, c'est un samedi, hein, donc voilà. Donc il m'a présenté Didier, on a téléphoné, on l'a réservé, puis l'amitié ça s'est noué, et puis on a fait des choses formules, on a fait une chose formidable ici, que j'espère va marquer les esprits de nos jeunes, au matin il y a eu 300 élèves de l'école primaire qui sont venus, Didier les a formés, bon, et puis un petit peu la foi, il n'y a pas que les élèves, il y a tout le Cambrésil qui est venu nous retrouver. On a Vanchir, Haine, Rue-des-Vignes, on a Crève-Cœurs, les copains d'Ivouy, Cambrai, Fontaine-Notre-Dame, c'est tous des gens qui mettent en valeur leurs morts de 14-18, voilà. Ce matin j'ai appris qu'il y avait 174 morts à Ivouy, dans la clerc 14-18, nous nous avons 153 morts, donc on a un devoir quand même important à valoir, ces gens-là qui nous sont battus, qui sont morts pour notre liberté. Merci. Alors Didier, qu'est-ce que vous avez amené, qu'est-ce qu'on peut voir ici jusqu'à dimanche, c'est ça ? Voilà, c'est jusque lundi après-midi, on va être ouvert lundi après-midi aussi. Donc j'ai essayé, à la demande de Georges et de Michael, j'ai essayé de monter une exposition assez éclectique, réunissant des panneaux de diverses associations, comme l'a dit Georges, d'Ivouy, d'Aine, de Cambrai, pour monter quelque chose de didactique, d'intéressant pour les jeunes comme pour les plus vieux. Donc on a des panneaux qui expliquent pourquoi la guerre, on a des panneaux paroles de poilus, les lettres des poilus à leur famille, à leur marraine de guerre. On a des costumes, on a des panneaux sur la bataille d'Ivouy, qui est quelque chose d'assez méconnu, même dans le Cambrai, pourtant. Il y a eu là aussi une très grande bataille. Voilà, on a monté des diaporamas sur les pigeons dans la guerre, sur les animaux dans la guerre. On a des films sur la reconstruction du Cambrai, des photos sur la reconstruction du Cambrai. Vas-y, un petit bout de tranchée. Je pense que tout à l'heure, on le verra. Un petit bout de reconstitution de tranchée. On ne va pas tous leur faire voir, parce que sinon, ils ne vont pas venir. Si, si, ils vont venir, parce que ça vaut le coup d'être vus en visu. Et puis on a effectivement la chance de pouvoir en parler avec les jeunes, et en particulier le Club Histoire du Collège d'Avennes-les-Aubert, qui a réalisé l'année dernière un grand nombre de maquettes qui sont là, que vous pouvez voir, et qui sont absolument magnifiques. Ils ont réalisé aussi un livre, c'est ça, le livre, c'est eux. Et aussi, le livre aussi, c'est eux. Alors, peut-être le professeur ou un élève ? Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre ? C'est vous qui l'avez écrit, hein ? Non, c'est les 3e de l'année dernière. On a tous les lieux de mémoire, tous les lieux de mémoire de la commune du Cambresie, dans le livre. On a des lettres aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'images. On a pas mal de photos des monuments. Donc il y a Carnière, il y a tout le Cambresie dans le livre. C'est pas tout à fait tout le Cambresie, c'est surtout les communes qui sont liées au collège d'Avennes-Aubères, où nos élèves, justement, se sont appropriés d'histoire en allant chercher les lieux de mémoire de leurs communes. Ils ont fait donc une recherche sur ces lieux de mémoire. Ils ont vu les soldats qui étaient tombés dans ces communes. Ils ont rendu hommage en faisant des recherches. Et ils ont essayé de leur redonner vie aussi à travers des écrits. Ils ont essayé d'imaginer, ces élèves, ce que ces soldats auraient pu écrire à leur famille. Donc c'est tout un travail de reconstitution historique, mais aussi d'appropriation de l'histoire en essayant justement de leur redonner vie. Donc ce travail-là a aussi été labellisé. C'est-à-dire que la mission centenaire a estimé que c'était un travail qui était riche et ils se sont associés, tout comme les communes, essentiellement aussi à Vénézobères, qui nous soutient dans tout ce travail. Et donc les élèves ont réellement mené ces projets-là. Ça leur a tenu à cœur et ça a donné lieu à ce livre. Mais il y a plein d'autres projets qui sont menés au collège Paul-Langevin parce qu'il y a réellement un intérêt et un attrait pour la Première Guerre mondiale pour bien montrer que nous, on est impliqués et les élèves, vous les avez devant vous, s'impliquent complètement. Il y a un nouveau projet qui va être mené. Je pense que là, ils sont un peu plus à même d'en parler. Au-delà des maquettes, au-delà des exposés, au-delà de différentes sorties qui sont menées, là, je laisse peut-être en parler plus distinctement. Juste une question. Loli, si on veut se le procurer, il est en vente ici ? Pour l'instant, il est en vente à 12 euros pour permettre justement aux élèves de financer un nouveau projet qui est ce projet de théâtre qui va être mené pendant toute une année. Très bien. Alors, le projet, tu t'appelles comment ton prénom ? Mathilde. Mathilde, votre projet, alors, ensemble ? Oui, on va créer une pièce de théâtre sur la guerre. Ça ne va parler que de la guerre, alors ? On va... Tous les villages autour de Cambrai, le Cambrai-Zi. Tout ce qui s'est passé ici et pas seulement dans toute la France. Et apprendre un peu plus l'histoire du Cambrai-Zi pendant la Première Guerre mondiale. Donc, vous avez costumes, maquillage, champs ? On va fabriquer nos costumes au collège et on va les porter lors de notre représentation. C'est bien. Donc, ça, ça sera pour l'année prochaine ? Oui. Très bien. Le 11 novembre, l'année prochaine. Alors, vous êtes venue vous promener sur l'exposition. Est-ce que vous avez retenu des choses intéressantes qui vous ont intéressées sur l'exposition ? Oui. Moi, je ne savais pas que les animaux avaient une place aussi importante dans l'histoire de la guerre. Parce qu'ils ont beaucoup servi. Il y a eu... Moi, c'est surtout ce qui m'a le plus... Pas choquée, mais un peu attristée. C'est surtout comment est-ce qu'on avait traité les animaux pendant la Première Guerre mondiale. C'est quand même triste aussi le nombre d'animaux morts qu'il y a eu. C'est les animaux qui vous ont touchés. C'est drôle, hein, ça. Il y a aussi des gens qui sont morts pendant la guerre. Rien d'autre ? Quelqu'un veut la parole ? Il y a eu des avances technologiques que je trouve bien, des nouveaux tanks, etc. La bataille du Cambrai, ça fait plaisir d'en apprendre plus. Et bien sûr aussi les costumes que je trouve très sympas. Très bien. Merci à vous. Et puis, bon... Apprenez, faites-nous un beau spectacle. On viendra le voir l'année prochaine. Alors, Mickaël. Mickaël. Mickaël, vous le connaissez. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Moi, j'adore Mickaël. C'est quand il fait Carlissimo. C'est pour la note humoristique. Alors, Mickaël, tu as aussi amené un spectacle, c'est ça ? Oui. Alors, tu sais que je suis tout d'abord un homme de challenge parce que j'ai réalisé le son Lumière de Cagnoncle avec mon ami DJ Blondin que tu as interviewé tout à l'heure. Et un nouveau challenge est arrivé par la demande de mon ami Georges Baquet. Il faut qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel cette année pour la commémoration pour la guerre. Donc, comme je suis aussi un homme de réseau, dans mon réseau, j'ai la chance d'avoir mon ami DJ Blondin qui est un féru d'histoire et qui connaît beaucoup de gens pour avoir des panneaux, pour avoir des informations sur la guerre et pouvoir faire venir des costumes et tout ce qu'il y a ici dans l'exposition. Et dans mon réseau, j'ai aussi la chance d'avoir Gérard Rouset avec qui je collabore sur énormément de projets qui a, lui, une comédie musicale qui rend hommage, je ne sais pas si on peut dire ça, Gérard, hommage. Il va même se rapprocher. Gérard, il va se rapprocher mais il est très grand donc nous, on aurait dû prendre un tabouret aujourd'hui. Alors, à 14 ans et 18, j'ai choisi ce spectacle Les amoureux de la Madelon parce que la première fois que j'ai été invité par Gérard, je n'ai pas envie de pleurer. Moi, je trouve que le spectacle, ce n'est pas forcément pour pleurer mais ça sert aussi à divertir. Il me semble qu'on l'a vu ensemble ce spectacle. C'est vrai, au Pasino de Saint-Aman, je me rappelle. En fait, je n'ai pas pleuré. Par contre, j'ai appris plein de choses. J'ai appris une vraie histoire et j'ai appris aussi qu'il y avait des spectacles pendant la guerre dans les tranchées pour divertir les pauvres militaires et les infirmières, enfin, tous ceux qui étaient au combat. Voilà. Je pense que le mieux, c'est que je passe la parole à mon ami Gérard qui saura mieux expliquer son bébé. Alors, le spectacle, Gérard. Moi, je l'ai vu. C'est vrai qu'il m'a plu, le spectacle. Vous faites le même spectacle qu'ici ? C'est le même à part que maintenant, il est rodé et on a rajouté des choses, bien sûr, par rapport à la première. Ça fonctionne très bien si vous étiez présent. D'ailleurs, j'en suis à 70 représentations. Il n'y aurait pas 70 représentations si le spectacle n'était pas de qualité. Je pense. En fait, au départ, j'ai eu beaucoup de municipalités avec qui je travaille qui m'ont demandé un spectacle, une comédie musicale pour commémorer le centenaire. Alors, au début, une comédie musicale. Je me rappelle, une comédie musicale, on chante, on joue la comédie, on danse. Il y a aussi de l'humour. Alors, intégrer tous ces ingrédients dans un spectacle, ce n'était pas évident. Il fallait que je trouve un événement propice pour ce spectacle. Et je me suis dit, il y a deux faits marquants pendant la guerre qui peuvent m'aider pour faire ce spectacle-là. C'est d'abord, j'avais pensé au premier événement, c'est quand les soldats allemands, français, ont sympathisé, enfin, ont sympathisé, au moment de Noël 2014, où les combats se sont interrompus pendant la période de Noël. Il y a un film qui a été fait, Joyeux Noël, avec Danny Boone. Mais comme cet événement-là avait déjà été traité, j'ai réfléchi, j'avais un autre événement en tête, et celui-là, c'est celui-là qui m'a bien aidé. En fait, pour remonter le moral des poilus, en juillet 2014, 2017, pardon, les États-majors ont décidé d'envoyer à l'arrière du front des chanteuses, des danseuses qui sont venues chanter, danser le French Cancan à l'arrière des tranchées. ça s'est réellement passé. Au début, on m'a pris un peu pour un fou, parce que je fais chanter des danseuses à l'arrière du front, mais c'est crédible, ça s'est réellement passé comme ça. Et donc, je suis parti sur ce fait réel, et on a créé notre communique musicale, alors avec l'aide de professionnels, bien sûr, Gino Seccarelli qui m'a composé les musiques, Florian Ancens qui m'a écrit la mise en scène, la mise en scène, et le spectacle avec une vidéo, avec une tranchée reconstituée, un poste de secours, ce spectacle labellisé par le Conseil général du Nord, labellisé par le Conseil général du Pas-de-Calais, en partenariat avec France 3, avec France Bleu Nord, vous également qui nous suivez aujourd'hui, ce spectacle fait un carton, et j'espère que ça va continuer. Tant mieux. Alors, le spectacle, monsieur Lodjouin, à quel tarif le spectacle ? On a fait un tarif assez modeste pour tout le monde qui puisse participer, 7 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants. En espérant, notre but, c'est d'avoir 450 personnes dans la salle des fêtes. On s'y est maintenu, on essaie de travailler, on a 200, 250 enregistrements aujourd'hui, en espérant que la salle demain sera complètement pleine. Et c'est maintenant à partir de quelle heure ? 17h. 17h. Donc, merci à vous tous, et donc on vous donne demain rendez-vous 17h à la salle des fêtes d'Aveille-les-Aubert, spectacle à 7 euros, c'est vraiment pas cher. Bye bye, à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada